bonjour tout le monde et bienvenue j'espère que vous allez bien dans ce tutoriel je vous propose d'apprendre à tricoter le point torsades croisés donc c'est le point que vous avez en face de vous qui forme un quadrillage particulier parce que vous avez donc une partie au niveau de vos carrés qui est arrondi donc vous voyez ici et ces arrondis sont formés par les torsades fines que vous avez tricoter pendant ce point donc ces torsades se croisent à des petits emplacements ici qui est au niveau donc des coins de vos au niveau des croisements de vos carrés donc ça donne vraiment un effet d'optique très original vraiment très sympa et c'est un point que vous pouvez utiliser dans différents types de projets comme une écharpe un petit bonnet aussi petit pull petit gilet donc vous avez vraiment plein de possibilités donc maintenant je vais vous pas à pas comment tricoter ce point pour tricoter le point à torsades croisés vous allez devoir monter un nombre de mailles qui soit un multiple de 8 plus 2 donc j'en ai monté 34 pour ma part donc pour tout ce qui est un point de base au tricot comme monter les mailles tricoter en droit envers etc je vous invite à aller regarder la playlist qui s'affiche en haut à droite de la vidéo qui s'appelle premier pas au tricot dans cette liste vous trouverez plein de cours au tricot de tricot pour pouvoir vraiment maîtriser les bases donc si vous en avez besoin je vous invite vraiment aller à la regarder en attendant on va commencer avec notre point et on va attaquer le rang numéro 1 le rang numéro 1 tout simplement vous allez tricoter à des mailles en droit donc pour cela on met le fil là derrière le travail comme comme ceci et ensuite on va piquer avec l'aiguille de droite de la gauche vers la droite au niveau du brin avant de la maille comme ceci de manière à ce que la pointe de l'aiguille de droite aille vers l'arrière du travail ensuite on va chercher le fil qui à l'arrière du travail et le passer dans la maille dans laquelle on a passé l'aiguille au début vous vous retrouvez avec une petite boucle sur l'aiguille il n'est plus qu'à glisser le tout pour que tout soit entièrement sur l'aiguille toute la maille sont entièrement sur l'aiguille de droite et puis je vais poursuivre tout tout le monde grand et j'ai tricoté donc des mailles en droit sur le principe que je viens de vous montrer on passe maintenant au rang numéro deux après avoir tricoté donc ce premier rang avec que des mailles en droit donc on va commencer avec deux mailles en droit donc là je commence mon schéma de 8 mailles donc on commence ce schéma avec deux mailles en droit une et deux puis je poursuis avec six mailles envers donc on passe le fil devant le travail avec l'aiguille de droite je passe de la droite vers la gauche au niveau du brin avant de ma maille qui est la première la maille qui est suivie sur l'aiguille de gauche on va ensuite chercher le fil et le repasser dans cette même maille et glisser le tout sur l'aiguille de droite je reprends on pique dans la maille suivante de la droite vers la gauche au niveau du brin avant qui ici de manière à ce que du coup la pointe soit vers l'avant du travail pour aller chercher le fil qui est à l'avant du travail on passe ce fil dans la maille glisse le tout sur l'aiguille de droite donc là je fais maintenant encore quatre fois il me reste quatre mailles envers à tricoter 1 2 3 4 5 6 7 et une dernière 8 ce schéma là vous allez répéter du coup tout le long de votre rang deux mailles en droit six mailles envers donc c'est à dire que je poursuivre avec deux mailles en droit six mailles envers etc etc et vous avez terminé le rang comme vous voulez commencer c'est à dire que vous avez les deux dernières mailles qui va vous rester tricoter deux mailles en droit le rang 2 étant terminé je vais vous laisser maintenant tricoter ces deux rangs encore trois fois ça veut dire que vous allez tricoter du coup jusqu'au rang numéro 8 inclus et je vous retrouve au rang numéro 9 les huit rangs sont maintenant tricoter donc voyez on a fait vraiment la même chose on a répété quatre fois au total les deux rangs que je vous ai montré au début maintenant on va entamer le rang numéro 9 et pour ce rang numéro 9 on va commencer par tricoter cette maille endroit on y va une maille endroit deux trois quatre cinq six et sept et maintenant donc là c'était pour commencer maintenant on va pouvoir commencer le schéma de huit maille donc ce qu'on va faire c'est qu'on va à glisser la maille ici comme si on allait la tricoter en endroit en l'envers vous la glissez comme ceci vous piquez de la gauche enfin de la gauche droite ici au niveau du brin avant et voilà glisser ensuite on va tricoter deux mailles endroit une et deux on va à nouveau glisser une maille et comme si on a tricoté en vert et on va à tricoter quatre mailles endroit une deux trois et quatre donc là vous avez bien huit maille comme base donc on a tricoter on a déjà glissé la maille donc une tricoter deux mailles endroit glisser la maille et quatre et quatre mailles endroit donc je laisse répéter ce schéma tout le long de votre rang il vous restera ensuite à trois mailles et vous tricoter tricoterez ces trois mailles endroit vous tricoterez trois mailles endroit au final pour finir ce rang numéro 9 rang numéro 10 donc une fois qu'on a terminé ce rang numéro 9 on va aussi tricoter sept mailles endroit pour commencer donc cette maille endroit on y va 1 1 2 3 4 5 6 et 7 ensuite on va commencer notre schéma donc on va mettre le fil devant le travail on va glisser la maille comme tout à l'heure aussi comme si on l'a tricoté en vert comme sur une maille en vert on repasse le fil derrière le travail on tricote deux mailles endroit ensuite on repasse le fil devant le travail on glisse notre maille comme si on tricotait une maille en vert on repasse le fil derrière le travail et on tricote trois mailles endroit une deux et trois ce schéma maintenant on va quatre mailles endroit pardon une deux trois et quatre ce schéma vous allez maintenant le répéter tout long de votre rang donc c'est à dire mailles glissées deux mailles endroit mailles glissées quatre mailles endroit donc c'est une base de 8 mailles et ensuite donc vous vous répétez ce schéma tout le long du rang et vous terminerez comme comme tout à l'heure avec trois mailles endroit ou comme pour le rang numéro 9 le rang numéro 10 est maintenant terminé puis vous avez vu en fait c'est vraiment le même principe que le rang numéro 9 vous avez juste fait en sorte que quand vous glissez la maille le fil soit au niveau de l'arrière du travail c'est pour ça qu'on l'a passé devant et ensuite repasser derrière c'est pour vraiment que le fil soit caché derrière et qu'on laisse du coup le champ libre au niveau de la maille glissée c'est vraiment la seule chose que l'on a fait qui soit différent maintenant je vais vous laisser à tricoter le rang 11 et le rang 12 exactement de la même manière que j'ai tricoté le rang 9 et le rang 10 donc ces deux rangs vous les répétez encore une fois pour le rang numéro 13 vous allez vous munir de votre aiguille à torsades et on va commencer avec cette maille endroit 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ensuite on va prendre l'aiguille à torsades et on va glisser 3 et 3 mailles suivantes dessus donc la première ici une deux et trois on va mettre ensuite tout ça en attente à l'arrière du travail maintenant je vais tricoter la première maille qui est sur mon aiguille de gauche comme ceci ensuite je vais re glisser les deux et des deux mailles et deux dernières mailles qui sont sur l'aiguille à torsades donc je les re glisse sur l'aiguille de gauche et je vais prendre mon aiguille à torsades que je passe devant le travail cette fois ci donc vous la placez devant le travail et on va tricoter deux mailles endroit sur voilà au niveau des aiguilles de l'aiguille de gauche donc en attendant l'autre maille est en attente et une fois que c'est fait on tricote en droit la maille qui était en attente et ensuite plus qu'à tricoter quatre mailles endroit une deux trois et quatre et ainsi votre schéma est terminé et vous avez fait donc ce petit croisement je laisse terminer enfin continuer ce schéma tout le long du rang et vous terminerez bien sûr votre rang avec trois mailles tricotées en droit rang numéro 14 on va maintenant en fait faire ce qu'on a déjà fait au rang 2 par exemple donc c'est à dire qu'on va tricoter deux mailles endroit une et deux et six mailles en vert une deux trois quatre cinq et six et ça c'est le schéma du coup de huit de huit mailles que vous allez répéter jusqu'à la fin du rang et bien sûr vous terminerez votre rang avec deux mailles endroit et voilà vous n'avez plus qu'à maintenant répéter ces 14 rangs plusieurs fois comme ça ça vous permettra de vous entraîner un petit peu et puis aussi ça permettra d'avoir un meilleur aperçu du point je vais faire pareil de mon côté et je reviens vers vous dès que j'ai une vue d'ensemble suffisante pour pouvoir vous montrer à le rendu du point et voilà le rendu que vous obtenez après avoir tricoté plusieurs fois ce schéma de 14 rangs donc vous obtenez ce joli petit catrillage avec effet arrondi qui sont bas qui est formé par les torsades les torsades fines que l'on a tricoté donc j'espère vraiment que ce point vous plaît que de passer un bon moment à le tricoter si c'est le cas aimé la vidéo laissez des commentaires posez vos questions si vous en avez je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel je vous invite également à partager ça fait toujours plaisir et ça peut toujours être utile merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très très vite salut